Donc, bonsoir, chers citoyens, bienvenue à cette séance du 5 octobre, déplacée à cause des élections. Donc, vous avez pris connaissance de l'ordre du jour. On a trois points à rajouter à divers. À huit points un, poste d'adjointe administrative temps partiel un an. Au point deux, réception du rapport relais expert conseil. Et au point trois, terrain, logement abordable, description technique. Est-ce que j'ai une proposition d'accepter l'ordre du jour, avec les trois points ajoutés? M. Jacques Bouchard. M. Jacques Bouchard propose, parfait. C'est ça, je vais le faire. Merci. M. Jacques Bouchard. Donc, est-ce que vous avez des questions sur les sujets de l'ordre du jour? On vous donne deux minutes et s'il n'y a pas de questions, on poursuit. M. Jacques Bouchard. Oui, on a une question de Mme Maranda. M. Jacques Bouchard. Oui, Mme Maranda. M. Jacques Bouchard. Oui, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien? M. Jacques Bouchard. Très bien. M. Jacques Bouchard. Au point quatre, point trois, quatre, quatre et quatre, cinq. C'est indiqué sur l'ordre du jour que vous allez traiter du règlement 677-1-2-3. Mais j'aimerais connaître les mesures qui vont s'appliquer pour la zone H1, telles que mentionnées dans le document de présentation pour le FIEF, s'il vous plaît. Ça va être les mêmes que dans le règlement 677-2, sauf qu'on va les décortiquer. Il va y avoir le contingentement à 677-2 et il va y avoir la distance séparatrice à 677-3. Et le 677-1, ça va être le règlement qui va être adopté à l'exclusion de la zone H1. OK. Est-ce que ça a rapport avec la signature, les signatures pour la demande de participation à un référendum? Effectivement. Donc, une fois qu'on va avoir adopté les nouveaux règlements 2 et 3, il va y avoir une nouvelle ouverture de régime où les gens vont pouvoir venir contester soit le contingentement, soit la distance séparatrice. Et par la suite, si on a encore les signatures requises, on aura à décider ce qu'on fait du règlement. Est-ce qu'on va en référendum ou on laisse tomber? OK. D'accord. Puis, ça va se faire avant les élections, cette démarche-là? Bien, là, pour la date d'ouverture de régime, je ne peux pas vous la confirmer ce soir, mais la direction générale va regarder ça cette semaine ou plus tard, la semaine prochaine. On devrait être en mesure de vous donner une date pour l'ouverture des régimes. Parfait. Merci. Ça fait plaisir. Donc, il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, M. Maltais. On peut poursuivre avec l'ordre du jour. Bon. Suivi et adoption des procès-verbaux du 14 septembre et du 21 septembre. 14 septembre, c'est la réunion régulière et le 21 septembre, c'était le changement de date pour l'Assemblée de ce soir et la première du nouveau conseil. Je vais proposer les deux, M. Maltais. Merci, M. Bilodeau. Je peux vous permettre, M. Maltais, si la correction avait été faite par rapport au fait que je ne l'étais pas là le 21 septembre? Oui, oui, ça l'a été fait, Mme Goyon. Adoption des corrections du procès-verbal du 11 mai. Ça, c'est changer le mot « présenter » par le mot « adopter ». Donc, est-ce que j'ai une proposition? Je le propose, M. Maltais, Serge Bilodeau. Merci, M. Bilodeau. Les comptes à payer pour septembre. Les plus de 3 000, on en a beaucoup. Là, j'ai… bon, moi, il faudrait que j'enlèverais, mais… Voulez-vous que je m'en occupe, M. Maltais? Oui, faites-en donc la lecture parce que là, je ne vois pas les montants au complet. Donc, c'est l'Agence pour vivre chez soi, 3 736 et 31. Ministre des Finances, 163 464. MRC de Charlevoix, 98 099 et 25. Tremblay-Bois-Mignot et Lemay-Avocat, 56 078 $. Énergie sonique, 3677. Bouchard et Gagnon notaire, 11 935. Camp Le Manoir, 28 407. Construction MP, 3843. Groupe Ultima, 112 059. L'Arsenal, 3045. Permafib, 4734. Somm-à-Vrac, CC Incorporé, 7435. Toiture Martin-Roussel, 13 337. Et Tremblay-Fortin-Arpenteur, 7024. Donc, est-ce que j'ai une proposition d'accepter les comptes? Oui, je vais proposer, M. Maltais. Merci, M. Fournier. Liste des chèques et paiements effectués au mois de septembre. Donc, on a eu réponse à nos questions. Est-ce qu'il y a des questions additionnelles? Sinon, je prendrais une proposition d'accepter. Oui, je vais proposer, M. Maltais. Merci, M. Fournier. 4.1, avis de motion, dépôt du projet 685, programme incitatif à la création de logements. Donc, est-ce que j'ai le dépôt d'un avis de motion pour le 685? Je vais le déposer, M. Maltais. Merci, M. Bilodeau. À 4.1.2, c'est le règlement 685 pour des crédits de taxes pour autant les personnes aînées, les familles et les travailleurs dans le programme d'incitatif à la création de nouveaux logements. Donc, c'est le dépôt du projet 685. Est-ce que j'ai une proposition? Je le propose, M. Maltais. Puis, il faut préciser que le projet débute janvier 2022. Puis, il y a un projet d'une durée de cinq ans. Puis, les gens qui sont intéressés, c'est un crédit de l'équivalent de taxes sur trois ans, de mémoire. Oui, exactement. Oui, puis il y a d'autres incitatifs également. Donc, c'est proposé par M. Bilodeau. La seule affaire, M. Maltais, je pense que c'est très important de mentionner, c'est seulement dans le périmètre du PPU, dans le périmètre urbain. Dans le périmètre urbain, la loi ne nous permet pas d'aller à l'extérieur du périmètre urbain pour un crédit de taxe semblable. Donc, 4.2. Adoption du règlement 684. Ça, c'était pour la désaffectation d'un bien public. C'est l'échange qu'on a eu avec M. Florent Côté, où lui avait un bâtiment secondaire qui était légèrement sur l'emprise municipale. Et nous, on avait besoin d'une servitude pour l'entretien du ponceau qui était chez lui. Donc, c'est un échange de bons procédés qui a eu lieu. Donc, je prendrais une proposition d'adopter ce règlement 684. Je vais le proposer, M. Martin. Merci, M. Bilodeau. 4.3. Adoption du règlement 677.1. Donc, c'est l'adoption du règlement avec l'exclusion de la zone H21. Parce que dans la zone H21, on a eu les signatures nécessaires à contester. Donc, je prendrais une proposition d'accepter le 677.1 en y retirant la zone H21. M. Martin, juste une précision. H1, excusez-moi. Oui, parfait. Merci. Oui. Donc, c'est proposé par M. Bilodeau? Est-ce que j'ai bien compris? Non, moi, c'était plus pour la précision du H1 versus H21. Je vais le proposer, M. Martin, il n'y a pas de problème. Oui, c'est un lapsus de ma part. Je vous le propose, M. Martin, Jérôme. Merci, M. Jérôme. Donc, adoption du règlement 677.2. Ça, c'est pour le contingentement dans la zone H1. Donc, nous, le contingentement, on l'a augmenté de 50. Donc, je prendrais une proposition d'adoption du règlement. Et je dois dire aux citoyens qu'une fois que le règlement va être adopté, il va y avoir une journée d'ouverture de registre où ils pourront venir contester. Je le propose, M. le maire. Merci, M. Bouchard-Jacques. Donc, 677.3, c'est pour la distance séparatrice de 75 mètres excluant l'emprise du chemin. Donc, je prendrais une proposition d'adopter le règlement 77.3 qui aura aussi à passer à travers l'ouverture des registres. Je le propose, M. Maltèque. Merci, M. Jérôme Bouchard. M. Maltèque, juste pour information, l'ouverture des registres, les gens vont signer soit par Internet ou il faut qu'ils aillent en présentiel? En présentiel, je crois. M. Simard? Oui, l'ouverture des registres va avoir lieu dans les prochaines semaines uniquement pour la zone H1 en lien avec le 677-2 et 3 et les signatures se font en personne. Parfait. Merci. La durée est de combien de temps, Stéphane? La durée sera d'une journée. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un de Montréal, il faut qu'il descende de Montréal pour venir signer s'il veut signer. C'est ce que ça veut dire. Est-ce qu'il y a de la flexibilité à ce niveau-là ou ça fait partie d'un… Nous, on suit la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Je veux dire, on n'a pas de décision à prendre. On suit exactement ce qui est convenu au niveau de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme en lien avec l'ouverture d'un registre. Parce que compte tenu de la nature particulière de ce secteur-là, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas sur place. Donc, bon, bien, on a toute l'information requise. À 5.1, embauche d'un opérateur journalier. Donc, suite à vos entrevues, c'est M. Steve Tremblay qui va rentrer en fonction le 15 octobre. Est-ce que j'ai une proposition? Je le propose, M. Maltais. Merci, M. Bilodeau. Est-ce que Steve est écrit correctement? Steve est écrit tout à fait correctement. Parfait, merci. Il n'y a pas d'erreur dans les noms propres. Programme d'aide financière pour bâtiments municipaux. Donc, c'est d'aller en appel de proposition pour permettre à notre directeur général d'appliquer au programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux. Donc, il faut déposer un projet. Donc, c'est pour mandater M. Simard à faire les démarches nécessaires. Je le propose, M. le maire. Merci, M. Jacques Bouchard. 5.3. Affichage d'un poste mécanicien journalier. Notre mécanicien journalier nous a quittés il y a à peu près un mois. Donc, c'est de procéder à un affichage pour des candidatures. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, je vais proposer M. Marie-Ève. Merci, Mme Gagnon. 5.4. Affectation des surplus 2020. En 2020, on a eu un surplus de 648 287 $. Donc, on va tout simplement, de ce surplus-là non affecté, affecter 275 000 $ dans le fonds de roulement, 100 000 $ dans le fonds des actifs et 100 000 $ dans le fonds parcs et espaces verts. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Oui, je vais le proposer, M. le maire. Puis, je suis quand même fier du conseil pour la première fois, je pense. En tout cas, dans ce qui a été discuté, c'est la première fois qu'on a un peu d'argent dans notre bas de laine pour parer au coup dur. Donc, la gestion en bon père de famille se concrétise. On est chanceux par l'activité économique à Petit Rivière. On génère des sommes intéressantes. Donc, le fonds des actifs, c'est ce qu'on pourrait appeler notre bas de laine. Après, merci, M. le fournier. À 5.5, lettre d'entente pour l'employé 02-0013. C'est tout simplement pour reconnaître son pourcentage de vacances qui était plus élevé que celui de la convention collective. Est-ce que j'ai une proposition? Je vais le proposer. Mme Gagnon, merci. À 5.6, lettre d'entente départeur à la retraite pour les employés de 10 ans de service ayant plus de 60 ans. C'est tout simplement pour calculer leur prime de départ sur la semaine complète de travail et non une semaine écourtée que plusieurs employés vont prendre à la fin de leur carrière, un temps partiel. Donc, c'est tout simplement pour que cette prime de départ-là soit calculée sur la semaine complète de travail. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, je vais le proposer. C'est une mesure aussi qui nous permet de maintenir l'expérience en place plus longtemps et de faciliter aussi les transferts de compétences connaissances au moment de la retraite. Parfait. Merci, Mme Gagnon. À 5.7. Le 5.7 sera reporté, M. Le Maille. Parfait. Excellent. 5.8, c'est le rapport du comité consultatif d'urbanisme. On a eu une demande d'un bâtiment complémentaire à l'habitation qui dépassait de plus de 50 % la dérogation mineure. Et de plus, sur ce terrain-là, il n'y a pas de bâtiment principal. Donc, on ne peut pas autoriser de bâtiment secondaire. Donc, le comité consultatif a analysé le dossier et suggère au conseil de refuser la demande de dérogation mineure. Est-ce que j'ai une proposition? M. Maille, tu as proposé, effectivement, on préférait de notre côté aussi, du côté du conseil, attendre d'avoir le bâtiment principal avant de se prononcer sur les pourcentages possibles. Et aussi, les pourcentages qui étaient très, très grands, considérant que l'habitation était du côté fleuve. En tout cas, l'habitation, par contre, le bâtiment complémentaire. Parfait. Oui. Merci, Mme Gagnon. 5.9, thermopompe sur la partie avant de la résidence. Ça a été analysé également par le comité consultatif d'urbanisme. Et il y a facilement possibilité d'installer la thermopompe à l'arrière du bâtiment. Donc, le comité recommande le refus de cette dérogation. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, Mme Gagnon, c'est très bien expliqué. Donc, le comité se prononce du même côté que le comité consultatif d'urbanisme. Merci, Mme Gagnon. À 5.10, hauteur des bâtiments. Ça, c'est sur le chemin du quai, un développement résidentiel. La hauteur permise pour les bâtiments dans ce secteur est de 8 mètres et il demande 8.5 mètres. Ça a été analysé par le comité consultatif d'urbanisme qui recommande au conseil d'accepter la dérogation mineure. Est-ce que j'ai une proposition? Je l'ai proposé, il n'y a pas de problème, M. Martin. Merci, M. Jérôme Bouchard. À 5.11, ça, c'est le projet de 5.10. Donc, 5.11, ça, c'est un terrain qui est enclavé, dont le propriétaire a acheté une parcelle de son voisin de 8,23 mètres pour se donner accès à son terrain. Donc, notre réglementation à la MRC ne permet pas de permettre un entrée à moins de 50 mètres de largeur. Donc, le comité consultatif d'urbanisme a analysé la demande de dérogation et, dans le but de désenclaver la propriété, il recommande au conseil d'accepter la dérogation. Et c'est, donc, la balle va maintenant s'en aller à la MRC qui devra autoriser cette dérogation-là. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter, les membres du comité? Oui, moi, je vais le proposer en notant que le monsieur sortait déjà par un petit chemin, déjà sur le terrain qui a été vendu à l'époque. Alors, ça ne crée pas une nouvelle sortie en plus. C'est copié-collé, lui. Ça devrait être... C'est ça. Il y avait déjà une entrée directement sur la route 138 par servitude de passage qui va être éliminée. et qui, là, il va avoir sa propre entrée. Exactement. C'était la condition aussi qu'on avait mis. Si je peux me permettre, M. Maltais, on a aussi discuté du fait que, parfois, on avait autorisé des séparations de l'eau au sein de mêmes familles et ce qui a provoqué des situations anormales comme celle-là. Donc, on sera un petit peu plus vigilant à ce qu'il y ait vraiment des droits de passage réels. pour ne pas que cette situation-là se reproduise à nouveau dans le futur. Exactement. Oui. Dans les demandes de lotissement, là, on va être très attentifs, surtout quand c'est des droits et des servitudes qui sont donnés dans la parenté, père-fils, père-fille. Mais on va être très vigilants là-dessus. Donc, merci, Mme Gagnon. M. Jérôme, lequel des deux propose? Je proposerai tout ça. Merci, M. Jérôme. 5.12. Donc, on a un journalier menuisier qui nous a quittés aussi le mois dernier. Je ne sais pas, il a-tu quitté encore? Je pense que je l'ai vu encore aujourd'hui. Non, il va nous quitter dans les prochaines semaines. C'est ça. Donc, c'est pour ouvrir un poste de journalier menuisier pour remplacer notre employé qui n'a pas travaillé ailleurs. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, je vais proposer, M. Maltais, Marie-Ève. Merci, Mme Gagnon. Prise d'acte des états comparatifs 2020 et les revenus et dépenses et exercices 2021. Donc, c'est une prise d'acte. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, je vais proposer, M. le maire. Merci, M. Fournier. 5.14, banque d'heures. Donc, Mme Dufour, notre ex-directrice générale, on a quand même deux dossiers avec le gouvernement où on est en litige avec le gouvernement, soit le dossier avec les affaires municipales et la sécurité civile. Et on a besoin de l'expertise de Mme Dufour pour aller plus loin dans ces dossiers-là où on poursuit les ministères. Donc, on veut créer une banque de 30 heures à 45 $ de l'heure. Est-ce que j'ai une proposition? Je propose, M. Maltais-Jérôme. Merci, M. Jérôme Bouchard. À 5.15, contrat d'enlèvement de la neige de l'école Saint-François. Ça, c'est un contrat qu'on fait gratuitement pour l'école Saint-François pour garder notre école en pleine forme et laisser la commission scolaire oublier la fermeture de notre école scolaire, de notre école primaire. Donc, je prendrais une proposition de renouveler le contrat de déneigement à titre gratuit. Je le propose, M. le maire. Merci, M. Jacques Bouchard. À 5.16, mandat pour la firme Déhomme, rue Duquay. Donc, c'est un mandat pour la réalisation d'une étude environnementale pour permettre d'avoir un certificat d'autorisation du ministère des Transports dans le projet du chemin Duquay. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Je vais te proposer, M. le maire. C'est des frais autour de 17 000 $ qui vont être payés 50 % promoteurs et 50 % municipalités. Parce que le certificat d'autorisation du ministère, là, c'est à cause de la présence d'un ruisseau. Donc, à 5.17, achat d'ordinateur. Donc, c'est pour procéder à l'achat de 7 ordinateurs au coût de 5 663 plus les taxes applicables pour le nouveau conseil. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, tu fais la proposition. Merci, M. Olivier Dufour. Ça va parler plus fort. 5.18. Le fril, c'est l'infrastructure de loisirs, la fédération régionale d'infrastructure de loisirs. Eux autres, ils font un souper bénéfice au Manoir des Chelieux. Ils vendent les billets à 100 $ l'unité. Et on a proposé d'en acheter 4. Est-ce que j'ai une proposition? Je le propose, M. Maltec. Puis, j'ai souligné que ça fait plus de 10 ans qu'on soutient cette infrastructure-là et ce projet-là. C'est très, très… C'est rénovable d'avoir les jeunes de Charlevoix, les jeunes de Charlevoix, n'en profitent. Puis, ces gens, ils ne savent pas c'est quoi le fril d'aller sur Internet, d'aller voir c'est quoi. C'est des gens qui travaillent très, très, très fort pour nos jeunes. Et il y a des retombées aussi à la municipalité. Je pense que c'est bien de les encourager. Merci, M. Jérôme. C'est l'occasion de faire des contacts aussi avec plein de gens d'affaires et tout le monde. Oui. C'est Stéphane Quintal qui est l'invité cette année. On voit, c'est un ancien des Canadiens, ça fait que ça donne une idée. À 5-19, signature d'entente, projet escalade. Ça, c'est un projet d'escalade qu'on… Quand on a déposé le budget participatif, on avait eu un projet d'escalade qui avait été retenu également. Donc, eux autres, avec la Fédération québécoise de la montagne et de l'escalade, c'est un organisme qui chapeaute tous les sites d'escalade au Québec. Avec la coop, l'affluent et la municipalité, on est prêt à procéder à la signature d'une entente pour aller de l'avant avec ce projet. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, je vais proposer M. Maltais-Marie-Ève. Merci, Mme Gagnon. J'aimerais ajouter M. le maire un peu suite aux discussions qu'on a eues à l'intérieur du conseil aussi, c'est que, bien sûr, c'est une autre activité qui s'ajoute dans le secteur de la croix des affluents. On comprend bien la situation avec le trafic en bordure de route. Donc, la direction générale est consciente de ça et prend action auprès du ministère des Transports pour trouver les solutions les plus sécuritaires parce que la circulation s'accroît, va être encore plus importante dans les prochains mois. Donc, seulement pour mentionner qu'on a un oeil sur cette situation-là. Effectivement, le nouveau conseil, et même moi, j'avais quand même un oeil, on est en discussion avec le ministère des Transports et on est un peu victime de notre popularité, mais on va régler, on va trouver des solutions pour le stationnement dans ce secteur. Donc, merci, M. Fournier. Prise d'acte des permis en septembre. Bien, je peux vous dire dans la prise d'acte des permis qu'en 2021, au total, il s'est créé plus de 100 unités d'hébergement à Petite-Rivière. Donc, notre service d'urbanisme a quand même beaucoup d'ouvrages. Il y a plusieurs dossiers, je les avais mentionnés, je ne sais pas si... Je les avais... Pour le mois de septembre, M. Maltais, les nouvelles constructions de résidences principales, il y en a 28. Oui, bien, c'est ça. C'est encore compliqué de toutes les énumérer. C'est ça, il y en a trop, mais ça fait un total de 7 millions, en niveau des valeurs de permis, de 7 113 000. Ça rapporte 6 593 au niveau des valeurs monétaires. Il y a beaucoup de rénovations, puis d'agrandissements, puis de changements d'usages, bâtiments accessoires aussi. Ça fait que Petite-Rivière est en feu. Et puis, c'est du bon travail qui a été fait. Ça fait que tant mieux, ça va jusqu'au sommet exploser. Excellent. En tant que responsable de la sécurité publique, la municipalité est en feu, puis ça va exploser. Jérôme, on se garde une petite gêne, s'il vous plaît. C'est la vérité. Je ne suis pas mentaliste, mais on voit que ça augmente tout le temps à chaque mois. Mais ensuite, permis, c'est quelque chose dans un mois. Donc, je conclue que M. Jérôme propose la prise d'acte des permis. Absolument, il n'y a pas de problème. Merci. Au point 7, courrier, on n'en a pas eu ce mois-ci. Au point 8, divers, embauche adjointe administrative. Donc, c'est de procéder à un appel de candidature pour un poste d'adjointe administrative pour désembourber principalement le service d'urbanisme. Et c'est un emploi temporaire 12 mois. Est-ce que j'ai une proposition? Je vais proposer M. Maltais. Merci, Mme Gagnon. Au point 8, point 2. Suivi sur le mandat de Relais expert conseil. Suite à un événement survenu en juillet, le conseil municipal a rapidement mandaté une firme spécialisée dans les enquêtes et la médiation, Relais expert conseil pour l'accompagner dans le processus. Voici les conclusions du rapport. Selon le rapport de la firme Relais expert conseil, nous devons conclure que l'allégation retenue ainsi que les faits portés à notre connaissance ne peuvent pas être qualifiés de harcèlement psychologique, sexuel ou quel qu'il soit. En milieu de travail, au sens de la politique sur le harcèlement et les principes légaux reconnus en la matière. Néanmoins, les propos et gestes de l'élu envers l'employé étaient totalement inappropriés et déplacés dans un contexte professionnel. Nous devons cependant souligner que l'élu reconnaît avoir eu un langage inapproprié à l'endroit d'une employée et qui l'a ajouté être prêt à faire des excuses publiques à celle-ci. Donc, c'est le dépôt du rapport, pas le... Attendez-moi une seconde. C'est la réception. C'est la réception du rapport. Donc... Si vous permettez, M. Maltèche, pourrais-tu prendre la parole? Oui, je vous cède la parole, M. Bilodeau. OK, merci. Je vais être franc avec vous. Je vais lire ce qui est écrit pour être sûr de ne pas dire de mauvais mots. Fait que, si vous voulez me permettre, M. Maltèche, j'aimerais exposer les faits qui justifient cette démarche. Lors d'un dîner organisé par la municipalité pour souligner le départ d'une employée, un des sujets du groupe fut la distribution d'Internet sur le territoire de la municipalité. L'employé nous a mentionné que la fibre était disponible dans son secteur. Je lui ai demandé comment cela était possible considérant qu'une bonne partie de la municipalité n'est pas desservie. La réponse fut « j'ai la fibre ». C'est alors que j'ai fait un commentaire accompagné d'un geste qualifié inapproprié envers l'employé. Donc, je tiens à m'excuser sincèrement auprès de l'employé que je ne peux nommer par souci de confidentialité que mes propos et gestes l'aient offensé. Par la même occasion, je veux vous expliquer mon retrait lors du mandat de la firme lorsqu'on a donné le mandat à la firme relais expert-conseil que je ne pouvais pas répondre à ce moment car le dossier est en cours. Mon retrait est justifié par le code d'éthique et par souci d'intégrité, afin que je ne puisse pas être accusé d'avoir influencé la conclusion de la firme et ou la position du conseil. De plus, dès qu'on m'a fait part de la teneur du grief, j'ai offert de faire des excuses personnelles à l'employé en question sur le champ, mais cela n'était pas possible considérant que le syndicat était déjà impliqué dans le dossier. Suite à cette même rencontre, j'ai fait parvenir de mon propre chef à M. Maltais et M. Simard un courriel indiquant mon retrait à titre de conseiller délégué aux ressources humaines le temps que le dossier se règle. Je reformule à nouveau mes sincères excuses à l'employé. Merci, M. Maltais, de m'avoir donné ce temps pour permettre cette mise au point. Merci. Merci, M. Bilodeau. Donc, c'est réglé pour le point 8.2. 8.3, session terrain logement abordable. Donc, dans notre projet de logement abordable, la part de la municipalité, c'est la cession du terrain à accès Petite-Rivière pour aller de l'avant dans les 20 unités d'hébergement abordable qu'on veut faire sur le chemin du quai. Donc, on a reçu la description technique du nouveau lot qui va porter le numéro 6 472 204. Donc, c'est pour faire cheminer le dossier. On accepte la description technique préparée par Tremblay, Fortin, Arpenteur. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Je te propose, M. le maire. Entre autres, le terrain a une superficie de 2 979 mètres carrés. Donc, on est rendu maintenant au rapport des conseillers. On va commencer par le siège numéro 1. Oui, bonsoir tout le monde. Ça sera différent pour moi ce soir au lieu de vous énumérer les choses qu'on a fait dans les dernières semaines. Je voulais juste profiter de l'occasion pour souligner aussi la confiance que les citoyens m'ont accordée. Donc, je suis honoré d'avoir le privilège de servir les résidents de Petite-Rivière pendant encore 4 ans. Donc, un gros merci pour la confiance. Je voulais juste aussi également souligner qu'après 4 ans, que le travail de conseiller, c'est loin d'être facile. Donc, on le voit par le faible taux d'intérêt partout au Québec pour la fonction. Mais au-delà des débats émotifs qu'on a connus pendant les 4 dernières années, des prises de chignons, la critique, les décisions déchirantes, les réunions interminables à discuter de différents sujets. Ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de valorisation à retirer de notre implication, à améliorer la qualité de vie de la population. C'est toujours l'objectif qu'on a au quotidien. Donc, j'invite donc à continuer à participer aux rencontres, chers citoyens, pour partager vos idées, à critiquer nos décisions pour qu'ensemble, on continue à faire de Petite-Rivière-Saint-François l'endroit de choix pour y vivre. Donc, merci beaucoup pour nos fidèles participants à l'ensemble de nos rencontres. Donc, c'est hyper apprécié. Donc, une belle soirée à tous. Merci, M. Fournier. M. Bilodeau. Oui, pour ma part, on a eu une rencontre du comité de finances avec Mme Morin, M. Simard, M. Fournier en préparatif du budget 2022. On a eu aussi des rencontres de travail avec le conseil. Et pour ce qui est du pavage des chemins, chemin du Fief, chemin du fleuve et chemin de la Vieille-Rivière, comme on dit, le pavage fut son cours, sont en attente d'analyse. Ça devrait être fait d'ici une couple de semaines. Ça fait pas mal le suivi des dossiers que j'avais à chapeauder. Merci beaucoup. Merci, M. Bilodeau. Mme Gagnon. Oui, de mon côté, je voulais juste faire un rappel concernant le règlement 6, 7, 7, volets 2 et 3. C'est-à-dire que pour le secteur du Fief, soit la zone H1, rester à l'affût des indications qui vont être transmises au cours des prochains jours concernant l'ouverture des registres en vue d'un possible référendum tel qu'on l'a mentionné tout à l'heure lors de l'adoption des règlements. Et aussi, côté RH, j'ai participé le 23 septembre dernier à un CRT. Le dernier avait eu lieu en juin. Et il y en aura un, donc, parce que la rencontre a dû être interrompue cette semaine, vendredi. Donc, ça avance aussi de ce côté-là avec le syndicat et les employés. Merci, Mme Gagnon. M. Jérôme. Oui, bonsoir tout le monde. Merci d'être encore en grand nombre ce soir. Je veux remercier tout le monde. Justement, pour avoir assisté aux différentes réunions pendant ces quatre dernières années, ce n'était pas évident de s'ajuster avec le Zoom, le pas Zoom. On voit qu'il y a quand même un très, très bon côté au virtuel. Ça fait que je vous remercie dans le fond de votre interrompte municipal parce qu'il y a beaucoup de gens d'en haut, là. Il faut dire des vraies affaires. Puis c'est plaisant de voir qu'il y en a d'en bas aussi. Mais continuez. Puis ça nous inspire. Puis on raconte des gens. Ils posent des questions. C'est très, très, très bien. Ensuite, je veux féliciter tout le monde aussi, les nouveaux élus par acclamation. C'est super le fun. Comme François le disait, c'est sûr que ce n'est pas évident d'avoir l'intérêt dans le monde municipal. C'est une tâche ingrate. C'est sous-payé, évidemment, pour le nombre d'heures qu'on met là-dedans. Mais en tout cas, je remercie à tout le monde premièrement d'avoir fait ces quatre années-là. Puis ceux qui sont élus, de vouloir avoir fait les quatre prochaines années. Donc, un mois, on verra à l'élection le 6 novembre. Justement, je vous demande de venir voter. C'était un petit trivial. Vous allez voir les beaux décors. Il va rester encore des feuilles rouges. Puis de voter selon votre opinion, surtout, personnel. C'est ce qui est le plus important de tout. Alors, merci beaucoup. Et peut-être dans quatre ans, peut-être en avant. OK. Merci, M. Bouchard. M. Jacques Bouchard. Oui, en partant, je veux remercier les citoyens de m'avoir fait confiance encore pour un autre mandat. Je veux remercier aussi les deux conseillers qui ne se représentent pas, Mme Marie-Ève Gagnon et M. Olivier. Ils ont travaillé fort pendant quatre ans. Il faut le souligner aussi. Je souhaite aussi bonne chance aux deux qui sont en nomination. M. Jérôme, et M. Bile d'eau. Bile d'eau. Bile d'eau, c'est ça. Je cherchais mauditement. En tout cas, je remercie tout le monde. Puis j'espère que je vais pouvoir vous servir autant que je l'ai fait avant. Merci. Merci, M. Bouchard, Jacques. M. Olivier. Moi, c'est ça de mon côté. Le tournoi d'eau qu'il s'est terminé avant hier. Ça a été quand même un succès encore une fois. Il y a presque 12 000 personnes qui sont passées par Tic-Rivières sur quatre fins de semaine. Je pense que c'est une très belle visibilité pour notre village. Puis comme M. Jacques vient de souligner, après mûres réflexions puis des petits ennuis de santé, spécialement dans les six derniers mois, j'ai décidé de ne pas solliciter d'autres mandats pour cette fois-ci. Question, pour une fois, de penser à moi. Être conseiller municipal, oui, c'est presque 25-30 heures qu'on y met toujours à chaque semaine, même s'il y a beaucoup de gens qui ne nous croient pas. Mais c'est quand même quelque chose qui est très passionnant. Puis il n'y a rien qui dit que dans quatre ans, je ne reviendrai pas. mais pour l'instant, j'avais besoin de cette petite pause. Je remercie tous les collègues pour ces quatre dernières années. Merci, M. Dufour. Merci, M. Dufour. Donc, on serait rendus à la période de questions du public. On a une question de Mme Marie-Claude. Bonsoir, vous allez bien? Oui, très bien. Bon, c'est au sujet du règlement 677.2.3. J'aimerais avoir un petit peu plus de précision quant à la façon du vote. Je sais que vous avez dit que vous nous reviendriez avec ça, mais est-ce que ce n'est pas un petit peu… Comment dire? Ça touche des gens qui sont majoritairement non résidents et vous leur demandez de se déplacer sur une journée pour aller voter? Est-ce que le vote par procuration sera possible? Bref, j'aurais besoin d'être un peu plus précis, s'il vous plaît. Bon, en tout cas, moi, ce qu'on m'a dit, c'est que le vote doit se faire en personne. Est-ce que vous avez des renseignements complémentaires, M. ? Tout à l'heure, je faisais référence à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. J'aurais peut-être dû faire référence à la loi sur les élections et référendums. Dans le fond, selon cette loi-là, la prochaine étape, considérant qu'on a eu le nombre nécessaire de signataires pour l'ouverture des registres, c'est qu'on ira enregistrer une journée qui sera fixée au mois d'octobre pour être capables pour recueillir, dans le fond, les signatures qui nous amèneront à devenir le cas où on a assez de signatures à un référendum si le Conseil décide de ça à ce moment-là. Donc, vous dites qu'en octobre, on va devoir aller voter. On est en octobre. Oui, je vous dirais que ce qui est prévu, c'est que ça se fasse d'ici la fin octobre. OK. Est-ce que ça n'aurait pas été une bonne idée, peut-être, de le faire en même temps que les élections? Les gens vont se déplacer déjà pour ça. Ils pourraient peut-être se déplacer en même temps pour... C'est des procédures qui sont différentes. Je vous dirais que, pour ça, la décision qui semblait la meilleure, c'est de faire ça avant les élections parce que vous comprendrez que les choses doivent suivre leur cours aussi. Les élections, ça nous met quand même uniquement le 7 novembre. Donc, la journée de signature des registres sera lieu en octobre. et on va envoyer l'information à tout le monde pour que les gens puissent le savoir à ce moment-là. Puis, est-ce que ça va pouvoir se faire par procuration? J'aurais des choses à valider. Tout ça va être écrit dans l'avis public, mais de mémoire, comme disait M. Le Maire, la signature des registres se fait en personne. OK. Puis, est-ce que ça va se faire au moins la fin de semaine? Ça sera à être validé, mais pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus. On va fixer la date dans les prochaines journées ou d'ici une semaine pour avoir un délai raisonnable pour vous informer. Juste pour supporter à nouveau Mme Marie-Claude, puis ça fait suite également aux commentaires que j'ai partagé pendant l'Assemblée. Je pense que pour la démocratie, est-ce qu'il y a moyen de s'informer? Est-ce qu'il y a moyen d'avoir, parce que Mme Marie-Claude a amené quelques propositions, que ce soit la journée des élections, que ce soit le week-end ou toute autre idée qui pourrait favoriser une plus grande participation dans le fond? Exact. Je pense que c'est... Puis je comprends Stéphane parfaitement, c'est la loi, c'est la loi, mais j'aimerais quand même qu'on jette un nouveau regard pour voir toute façon d'accommoder le plus de gens possible dans notre chère démocratie. Parce que vous avez bien dit que c'était tout à l'heure, je pense que c'est Jérôme qui a parlé, des gens d'en haut. Ce dossier-là, c'est des gens d'en haut, et la majorité n'habitent pas là. Et donc, la majorité devront manquer le travail pour aller signer un document si c'était leur désir. Je trouve ça un petit peu... Tu sais, on est... Ce n'est pas Montréal, c'est... Certaines personnes habitent à six heures de Petite-Rivière, mais veulent quand même pouvoir voter. Alors, je trouverais ça important qu'on regarde d'autres options si c'est possible. Je suis sûrement d'accord, Mme Marie-Claude, avec vous. Ce n'est pas évident, mais si on est peut-être poigné avec les lois provinciales pour les municipalités, c'est plus ça. Il y avait un monsieur aussi qui avait posé une question concernant si les gens qui étaient pour devaient venir voter aussi, ce serait le fun qu'on en débattre tantôt aussi. J'ai répondu sur le chat, dans le fond. Habituellement, pour le registre, c'est les gens qui sont contre l'adoption du règlement et par la suite, si on va en référendum, c'est tout le monde qui est appelé à voter. Je savais que vous avez répondu. Le règlement 677-2 et 677-3 ont été adoptés dans leur forme actuelle ce soir. Donc, c'est ces règlements-là qui seront apportés au registre. OK. Pour conclure, Mme Marie-Claude, soyez assurés qu'on va prendre tous les moyens pour vous faciliter la tâche. On prend connaissance, en tout cas, l'ouverture du registre les fins de semaine. Est-ce qu'on peut voter par procuration? On va tout valider ça avec le ministère des Affaires municipales ou l'organisme des référendums. Et on va tout mettre en place pour vous faciliter la tâche. C'est très gentil, votre tâche. merci, Mme Marie-Claude. Merci. Bonne soirée à vous. Bonsoir. Donc, on a une question de M. Francis. Oui, M. Francis. Est-ce que c'est M. La Rochelle? Oui. M'entendez-vous? Oui, je vous entends. Ah, bon. Bonsoir à tous. Bonsoir. Félicitations pour votre dernier conseil. Merci. Merci à tous pour tous les heures que vous avez mis dans votre travail très dévoué. Maintenant, j'aimerais avoir, en premier, je seconde, l'intervention de Marie-Claude. Ce serait très important de faciliter la participation des gens qui sont à l'extérieur. deuxième chose, j'aimerais avoir plus d'informations sur ce qui se passe avec le 677. Entre autres, à ce que je comprends, ce soir, vous avez rejeté l'adoption de la réglementation plus sévère que vous nous proposiez pour régler les problèmes de cohabitation et c'était votre façon de nous rassurer en augmentant ou en doublant le nombre de permis locatifs. Alors là, on se ramasse avec l'augmentation de ce que vous proposez ce soir. Ce que je comprends, c'est que là, vous allez doubler le nombre de locatifs, mais la réglementation ne sera pas plus sévère, donc je ne vois pas en quoi ça va améliorer les problèmes de cohabitation présents depuis plus de 5 ans. Et j'aimerais savoir sur quelle base vous avez décidé de procéder avec numéro 2 et numéro 3 alors que vous rejetez numéro 1, alors que vous avez eu le nombre de signatures largement nécessaires pour demander un référendum sur numéro 2 et numéro 3. Non, c'est sûr qu'il fallait absolument les partager parce que les gens qui sont venus signer, étaient-ils contre le contingentement ou contre la distance séparatrice? Ils étaient séparés. C'était numéro 2 et numéro 3. Ils étaient séparés. Dans le premier projet, ils étaient tous ensemble. Ah non, mais je veux dire dans les signatures qu'on vient de faire, j'aimerais savoir d'ailleurs combien il y a eu de signatures pour demander un référendum sur numéro 1, combien il y en a eu sur numéro 2 et combien il y en a eu sur numéro 3. Je pense que c'est de l'information publique. Puis j'aimerais savoir pourquoi vous avez rejeté numéro 1 alors que vous décidez de procéder ou pour ne pas dire bouledoser numéro 2. Si je peux me permettre, M. le maire. Allez-y, M. le maire. Il n'y a personne qui a rejeté numéro 1. Dans le fond, le numéro 1, le projet 677 numéro 1, c'est le projet 2 de 677 à laquelle on a exclu la zone H1. Je vous dirais que suite à l'appel des signatures, il y a uniquement la zone H1 qui a eu le nombre de signatures nécessaires pour aller, pour demander l'ouverture des registres. Donc, le 677 tiré 1, c'est le projet de règlement 2 677 à laquelle on a exclu H1. Donc, lui, il a été adopté et il va rentrer en force dans les prochains jours. On va l'envoyer à la MRC pour la conformité et par la suite, il va rentrer en force. Là où on a eu des questionnements pour la zone H1, pour être certain d'ouvrir, d'aller chercher l'information de la population pour les registres, on l'a scindé en deux pour que les gens puissent nous dire exactement s'ils signent pour le registre, ils signent pourquoi. Quelqu'un pourra signer pour le tiré 2 ou le tiré 3 ou les deux. Mais on ne peut pas dire que le 677-1 a été exclu. Au contraire, c'est le règlement qui comporte le plus grand nombre d'informations et dans le fond, si vous voulez savoir à quoi ressemble le 677-1, vous avez juste à regarder le 677-2 et ça va vous dire en quoi comporte ce règlement-là. Mais le 677-1, je vous parle pour la région du FIEF, pour le secteur. Oui, c'est ça, exactement. Dans le fond, on a exclu la région du FIEF du 677-1 parce que c'est ça que les gens du FIEF nous ont demandé. Donc, pour le FIEF, oui, le FIEF a été exclu, mais il s'applique à l'ensemble des autres zones. Et pour le FIEF, on a fait deux règlements différents à lesquels vous pourrez, à lesquels vous serez appelés à venir signer le registre advenant le cas où vous êtes contre ces règlements-là. OK. Donc, ça consiste en quoi le 677-2 et le 677-3 qui s'appliquerait au FIEF? Bien, dans le fond, M. le maire l'a mentionné tout à l'heure, le 677-2, c'est que le conseil a décidé de faire passer le nombre de résidences de touristes de 50 à 100. Hum-hum. Et le 677-3, c'est pour changer le vocable de, c'est plus, au niveau des distances séparatrices, c'est plus terrain adjacent, mais bien 75 mètres de distance. D'accord. Donc, toutes les signatures qu'on vous a envoyées à vous, personnellement, M. Simard, il y avait une liste de signatures pour s'opposer au tiré 2 et il y avait une liste de signatures pour s'opposer au tiré 3. Ils étaient distincts. Ils n'étaient pas en sorte. Oui, c'était tout à fait distinct. C'est pour ça qu'on a amené deux règlements différents et les signatures qu'on a reçues font qu'aujourd'hui, ces deux règlements-là seront amenés au registre. Oui, mais, donc, le nombre de signatures a été atteint. Oui. OK. Et pourquoi est-ce que la réglementation plus restrictive, pourquoi est-ce qu'elle ne s'applique pas au FIEF? Vous ne procédez pas pour le FIEF, vous n'allez pas de l'avant avec celle-là? Malheureusement, le 677-1, pourquoi est-ce qu'il ne s'appliquera pas au FIEF? Non, parce que le 677-1, les gens du FIEF nous ont demandé des signatures sur le fait qu'ils ont exclu les deux questionnements du 677-1. C'est pour ça qu'on a créé les deux autres règlements. OK. Mais vous l'avez scindé en 3, mais il était déjà scindé. Donc, le nombre de signatures, on avait trois options pour rejeter. On pouvait rejeter la clause 1, la clause 2 ou la clause 3. Oui, et les gens ont rejeté deux des clauses et le conseil a décidé de les conserver et d'aller au registre. Oui, mais, donc, la clause 1, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas maintenue? Est-ce qu'il y a eu le nombre de signatures pour rejeter la clause 1? Non. OK. Mais dans ce que vous avez proposé ce soir pour la clause 1, vous dites que ça exclut le secteur H1? Oui, parce qu'on n'a pas eu les signatures nécessaires dans les autres zones. La seule zone où on a eu les signatures nécessaires, c'était la zone H1. OK. Et nous, après validation auprès du ministère et de nos conseillers, ils nous ont dit de scinder le règlement 677.1, c'est pour toutes les zones à l'exception de H1. 677.2, c'est pour le contingentement de 50 unités additionnelles de résidences de touristes. Et 677.3, c'est pour la distance séparatrice de 75 mètres au lieu de terrain adjacent. Et là, on va mettre tout en place pour vous faciliter la tâche pour une nouvelle signature de registre et qui pourrait nous amener à un référendum ou à modifier le règlement. OK. Et qu'est-ce que c'est le nombre de signatures qu'on a eu? On va tout vous donner ça. Il faut en faire le décompte. Le nombre de signatures, il fallait dépasser le 12 signatures. Et dans un cas, pour les deux clauses, c'était une vingtaine de signatures qu'on a reçues. OK. merci. Parfait, M. La Rochelle, merci. M. Éric Bergeron. Oui, M. Bergeron. Oui, bonjour. Je vais commencer par les fleurs. M. M. le maire, personne n'a parlé de vous, à part en français juste avant. Donc, merci pour votre service. Vous qui prenez une retraite bien méritée, j'espère que ça va être une vraie retraite cette fois-ci. Donc, vous allez vraiment pouvoir vous reposer et profiter de la vie un peu. Donc, la politique, c'est ingrat. On se sent plus souvent des tamates que des tapes dans le dos. Donc, merci beaucoup pour votre service. Merci à Marie-Ève aussi et à Olivier, vous aussi, pour votre super bon travail comme conseiller. Mais M. le maire, vous êtes l'oublié ce soir, donc je vous dis merci au nom de l'Association des contribuables de Petit-Trivers et François. Ça, c'est mon remerciement. J'avais juste une question sur le 677. Donc, juste pour être sûr de bien comprendre. Donc, le 677 est maintenant en fonction. C'est blindé, c'est fini, il n'y a pas de référendum nulle part ailleurs à part le H1. Est-ce que c'est juste une référmée si vraiment, à part ça, ce soir, c'est... Oui, aussitôt qu'on reçoit le certificat de conformité de la MRC, le règlement va être en vigueur. OK. Ce n'était pas clair pour moi s'il y avait d'autres référendums ou des sous-questions. Donc, merci d'avoir collaboré. Parfait. Merci, M. Bergeron. En passant, M. le maire, excusez-moi de vous avoir oublié tout à l'heure. Vous êtes un homme important. Vous avez travaillé fort pendant quatre ans. Vous avez travaillé fort pendant tous les mandats que vous avez faits. d'accord. On vous remercie. Merci, M. Bouchard. Mme Christine. Votre micro. Parfait. Bonjour, Mme Christine. Bonsoir, M. Dames. Dans d'autres, les propos de M. Bergeron pour vous remercier, M. le maire, vous avez fait un travail qui a le temps. Je sais que ce n'était pas facile, mais vous avez mené une saine d'administration et si vous viendrez nos biens, c'est très clair et honnête. Merci beaucoup. J'ai participé beaucoup d'assemblées. On vous entend mal, Mme Christine, si c'est possible. Oui, je vais essayer de me rapprocher de mon micro. Merci. OK, j'ai participé à beaucoup d'assemblées. J'ai souvent fait des interventions, mais ça a toujours été dans le respect de part et d'autre et je vous en remercie pour tous et chacun. une dernière demande à vous faire, M. le maire. Est-ce que c'est possible de demander au Club Med une journée porte ouverte pour les contribuables de la rivière? C'est déjà dans le projet et même ils m'ont jusqu'annoncé une date qui pourrait être autour dans la semaine du 20 novembre. OK, parfait. Je vous remercie beaucoup. Une journée porte ouverte pour la population de Petite-Rivière. C'est génial. Merci beaucoup. Merci pour toutes ces années. Bonsoir à tout le monde. Félicitations à chacun d'entre vous qui a été élus et bonne chance aux deux autres. Merci, je crois reconnaître Mme Racine. Exact. Donc, M. Larue. Oui, bonsoir à tout le monde. Je ne parle pas en mon nom. Sur le chat, il y a un Jérémy Deschaines dont le micro ne fonctionne pas. Je vais poser la question à son nom. OK. Je vais lire le texte. Bonjour, je ne peux connecter mon micro. Je répète ma question. Est-ce que les propriétaires qui sont pour l'adoption de ce règlement ont besoin de signer? Si vous permettez, j'ai répondu sur le chat, mais je peux vous le dire verbalement. Habituellement, un registre, les personnes qui signent un registre, c'est contre l'adoption d'un règlement. Les personnes qui sont pour le règlement, advenant le cas où on va en référendum, vont être appelées à se prononcer aussi. OK. Puis, son autre question, c'est combien faut-il de votes pour entamer un processus de référendum? Oui, j'ai répondu sur le chat aussi. c'est 52. OK. Je regarde le chat puis il va falloir que je me pratique un peu plus. Je ne vois pas toutes tes réponses. Ah, attendez, je pense que... C'est peut-être moi qui n'ai pas assez à l'aise avec les chats. Ou c'est moi qui ai fait une erreur. En tout cas, je suis content que vous m'en parliez. Je suis convaincu d'avoir répondu. En tout cas, la réponse, il l'a eue. Puis, l'autre question de M. Jérémy Deschaines, c'est quel pourcentage des terrains ou propriétaires doivent... Je pense que... Quel pourcentage des terrains ou des propriétaires doivent signer le registre pour entamer un processus? C'est 12. As-tu répondu? Dans le cadre du registre, M. Largue, c'est 52. C'est 52. Je pense que j'ai fait toutes les questions que M. a mis sur le chat, M. Deschaines. Je vais profiter de l'occasion pour féliciter tous les gens qui sont réélus par acclamation et remercier pour le travail fait ceux qui vont quitter le conseil. Merci, M. Largue. Merci. On a une question de M. Martial Dutremblay. M. Tremblay. M. Tremblay. Oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Bonjour, M. le maire et tout le conseil. Merci de m'avoir répondu à ma demande. Voyons, ma demande de désenclavage. Je voudrais savoir autant, c'est-tu accepté par le conseil? Oui, nous, on l'a accepté ce soir. Donc, il va s'en aller à la MRC pour autorisation de la part de la MRC. Oui, puis ça, ça veut prendre combien de temps? Ah, bien, alors, je ne sais pas. Comment ça veut prendre de temps? J'ai l'impression que leur réponse... C'est comme je disais, la vente de la terre est pour le 20... Elle est pour se signer le 20 d'octobre, là. Oui. Ça fait que si ça ne passe pas avant, la vente est perdue. On va vérifier ça, M. Tremblay, puis je vous en donne des nouvelles. OK, très bien, merci. Merci, M. Tremblay. M. Guillaume. Oui, en fait, c'était simplement pour prendre un moment pour féliciter l'ensemble des élus de la dernière... des derniers quatre ans. Également, M. le maire, donc, au nom du CA et de toute l'équipe de la coopérative, on souhaitait simplement vous remercier, malgré, là, des fois certains différents, mais je pense, de façon générale, on est très satisfait de tout le travail que vous avez mené dans les dernières années. Ce n'est pas toujours évident. Donc, voilà, chapeau. Merci. Bonne retraite, M. Maltais. Merci, M. Au plaisir de travailler avec vous dans le futur. Merci, M. Néron, puis je dois vous féliciter également pour les succès que vous avez avec la coop La Fluent. Merci beaucoup. Donc, on a fait le tour, M. le maire, des différentes questions. Bon. On a un petit mot, peut-être en terminant de M. Serge Bilodeau, pro-maire. Oui, excusez. Comme on dit, les citoyens ont d'avancé. On avait préparé un petit mot en tant que pro-maire de remercier M. Maltais pour le travail qu'il a fait pendant les 12 années. Avant ça, je pense que vous aviez été conseiller aussi. Enfin, c'est 16 ans que vous avez fait, total? La municipalité? 14. C'est bon, puis il y avait d'autres années que vous avez faites dans la salle, comme on dit. Merci beaucoup pour le temps que vous avez mis. Olivier, merci et prends soin de ta santé. Marie-Ève, merci aussi. Bonne chance avec la famille. On sait que priorité, c'est pour toi et pour la famille. Puis c'est ça, c'était juste pour remercier tout le monde et merci aux citoyens. Bon, bien merci, M. Bilodeau. Donc, avant de prendre la levée de l'Assemblée, bien, ça va être redondant un peu, là. Moi, je veux féliciter les cinq candidats élus sans opposition. Je veux souhaiter bonne chance au poste de maire, aux candidats au poste de maire et au siège numéro 4. Je veux également remercier Olivier et Marie-Ève pour leur implication lors des quatre dernières années. Et je veux aussi à vous, la population, vous inciter à continuer à nous suivre de près. Ça nous permet de se serrer les coudes et de prendre les bonnes décisions. Et on est très attentif à tous vos commentaires et surtout très attentif aux solutions que vous pouvez nous apporter. Donc, merci beaucoup. Soyez nombreux à continuer à nous suivre. Et bonne fin de soirée. Et j'aurai toujours le plaisir de vous saluer, même si je quitte le monde municipal. Merci beaucoup. Merci, M. Le Maire. Donc, je prendrais une proposition de levée de l'Assemblée. Je vais te proposer. Merci. Merci d'habitude. Oui. Jérôme Bouchard, 20h48, c'est terminé. Bonsoir. Bonsoir, tout le monde. Merci beaucoup, M. Maltais. Merci. Bonsoir. 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 Bonsoir.